... D'abord, pour répondre à cette question-là, il faudrait dire que nous avons la chance, personnellement, je vais commencer par ça, d'avoir un pape qui, à la tête de son Église, est très conscient de ce drame qui touche tous les pays, Maurice comme ailleurs, et où le nombre de ruptures de premiers mariages est de plus en plus nombreux. Donc, si on ne fait pas attention à cette dimension-là, on est vraiment à côté de la réalité. Et je pense que c'est une sacrée question pour nous aujourd'hui, et le pape n'a pas peur de répondre à cette question et d'amener l'Église à répondre à cette question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le divorce et le remariage soient une bonne chose, mais on le constate. Alors, comment faire pour tenir compte de cette augmentation ? Je crois que construire un groupe a toujours été quelque chose de difficile, mais de nos jours, c'est plus difficile parce que je crois que dans la société où nous vivons aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué tout de suite et au jetable. Donc, construire un couple pour la vie dans un tel contexte est quelque chose de très, très difficile, plus difficile qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir compte, un peu que l'Église puisse tenir compte de cette réalité, et surtout de discerner où on se situe par rapport à ça, comment on peut à la fois sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire continuer d'affirmer que le mariage est quelque chose de précieux, d'un trésor important pour l'Église, mais aussi pour la société, parce que le couple est à la base de la famille, la famille est à la base de la société. Quand le couple va mal, on ne peut pas s'attendre à ce que la famille ou la société aille bien. Et en même temps, comme ils sont de plus en plus nombreux, je pense que si l'Église veut aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde où nous vivons, dans ce monde qui n'arrête pas de changer, si on veut témoigner encore de la miséricorde de Dieu, la bonne nouvelle de la miséricorde et du soutien de l'amour de Dieu, il faut certainement aborder cette question. Et c'est ce que fait le pape avec beaucoup, beaucoup d'ouverture, et avec l'aide de l'Esprit Saint, sans doute. Mais en même temps qu'il fait cette proposition de demander aux évêques, aux Églises, de réfléchir là-dessus, il ouvre une porte qui, pour certains, fait peur. Moi, je dirais, c'est parce que moi, personnellement, dans le contexte mauricien, l'évêque, d'ailleurs, insiste beaucoup pour qu'avec une équipe, nous puissions réfléchir à lui et moi-même et toute une équipe autour de nous, de réfléchir à ce problème de l'accueil, de la pastorale des divorcés engagés dans une nouvelle union. On ne peut pas parler forcément de remariats, c'est beaucoup plus pratique de dire, les personnes séparées engagées dans une nouvelle union. Parce qu'on a constaté que très souvent, dans la deuxième union, il y a certains qui se sont précipités dans un mariage sans aucune préparation la première fois, et très très souvent, le deuxième engagement est plus dense, plus porteur de, j'allais dire, d'éléments positifs, de fruits de l'Esprit Saint que le premier, qui était vraiment quelque chose très souvent de bâclé. Alors, le tout aujourd'hui, c'est de savoir comment accueillir ces gens-là, comment les aider, comment additionner, comment les aider, et faire en sorte que la communion, parce que beaucoup sont dans cette situation, où à la fin on leur dit, vous n'êtes plus excommunieux, vous êtes toujours en communion avec l'Église, mais comment aller jusqu'à ce signe de la communion qui est l'accès à l'Eucharistie. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup en ce moment. Évidemment, ça demande beaucoup, beaucoup de doigté, de discernement, l'esprit de discernement, parce que, comment à la fois affirmer la vérité fondamentale de l'Église concernant un mariage, c'est quelque chose d'un sacrement indissoluble, mais en même temps tenir compte de ceux, les blessés de la vie, les accidentés de l'amour, qui sont capables, qui sont aujourd'hui vraiment embarqués dans une nouvelle union, et qui sont en même temps désireux, tout en faisant partie de cette Église, qui ne sont plus excommunus, mais comment aller jusqu'à l'accès à ce signe de la communion qu'est l'Eucharistie. Donc, voilà un petit peu la question qui est posée aujourd'hui, et avec laquelle l'Église essaye de travailler. C'est assez nouveau, et c'est pour ça que ça fait peur. C'est pour ça que ça fait peur. Parce que jusqu'ici, ceux qui vivaient ça, just too bad, dommage, quoi. Vous vivez comme vous pouvez, on est là, on vous accueille, on vous écoute, mais pas plus que ça. Mais aujourd'hui, le pape a ouvert vraiment, vraiment une porte pour obliger l'Église, en quelque sorte, à être, pour aujourd'hui, témoin de la miséricorde de Dieu, et faire en sorte que l'Eucharistie ne soit pas simplement une récompense pour ceux qui ont bien réussi, pour ceux qui continuent de construire leur couple. Parce que c'est vrai que c'est aussi une valeur importante. Le pape a aussi insisté chez le fait que construire un couple aujourd'hui, c'est tout un chantier, c'est une façon d'apprendre à aimer, d'apprendre à construire un couple, mais en même temps, accepter que pour certains, il y ait une cassure, il y ait une rupture, il y ait une blessure, non seulement pour le couple, mais pour la famille issue de ce couple. Alors comment tenir compte de cela ? Comment faire un bout de chemin avec les personnes qui souffrent ainsi, et leur ouvrir les signes de la miséricorde que l'Église peut leur proposer, à savoir l'Eucharistie et la réconciliation ? Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et ça c'est grâce à cette sensibilité de ce pape que nous avons et qui nous pousse à aller vers la périphérie très souvent de la vie, qui touche aussi à ce genre de problème.